Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, d'abord, bon anniversaire au lion de août. Il est question de cadeaux, donc sur les dos de deck pour vous. Il est question peut-être de réaliser son rêve. Il est question pour certains d'obtenir de l'aide ou des soutiens face à un combat que vous êtes en train de mener par rapport à une reconnaissance, par rapport à une renommée pour certains. Voilà, donc il y a des soutiens qui viennent à vous. Il y a peut-être une bonne nouvelle, une surprise qui vient à vous également. Bon, on a des cadeaux pour les anniversaires, bien sûr. Voilà, donc du soutien, quelque chose qui peut se terminer dans ce qui concerne une lutte, un combat ou un débat. Voilà, pour vous, durant cette première quinzaine, amis, des signes de feu. Voilà ce que les dos de deck peuvent vous dire. Donc, on y va. Vous avez le retour. Donc, il y a bien quelque chose qui est en rapport avec le passé. Les frères, la carte frère, le sceau et la foudre. Alors, il peut être question de revenir sur une discussion, quelque chose qui pouvait être litigieux concernant un contrat ou une association ou une promesse avec des frères et sœurs ou avec un cadre que vous considérez comme frères et sœurs ou avec un collectif, avec un groupe. Voilà, donc il y a peut-être un litige à solder, à régler. À moins que vous soyez obligé de vous associer avec toujours soit ce collectif, soit la fratrie pour revenir sur une affaire passée pour laquelle il y a eu un rebondissement. Moi, je dirais quand même un rebondissement en votre faveur. Je pense que quelque chose, quelque chose à la base n'était pas en votre faveur et un rebondissement imprévu a eu lieu. Et au final, les choses se soldent plutôt en votre faveur. Moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est plutôt ce qu'on me dit ici. Autrement, si vous êtes dans le cas inverse et que vous avez à faire face à une situation brusque, brutale, le fait de vous associer, soit d'avoir le soutien de vos frères et sœurs, soit de faire partie d'un collectif, va vous aider à arriver à mener la victoire, à obtenir un accord. Voilà, il y a une notion de spontanéité quand même, parce qu'ici on a quand même l'accord, on a l'association, on a la signature, le contrat, le sceau, c'est également la protection, protection contre les imprévus un peu. Le fait d'être en groupe vous protège contre des imprévus ou contre des choses trop dramatiques qui pourraient arriver. Ok, donc on parle de solidarité ici, de solidarité un peu face à la menace, si vous voulez, pour certains. Il y a une notion de répétition, de quelque chose qui revient, de quelque chose qui se répète. Alors, donc ça peut être familial, ça peut être financier. Il y a, pour moi, il y a une notion de bouclier, soit vous êtes en position de défense, soit on vous assure une protection. Je pense que vous êtes intouchable dans votre position, que même si on essaye de vous atteindre, on ne peut pas vous atteindre, voilà, vous avez une sorte de bouclier, soit devant vous, soit au-dessus de vous, soit autour de vous, avec cette notion de collectif, de groupe, de masse, voilà. Et au final, on ne peut pas vous atteindre. Pas de la manière où on cherche à vous atteindre, sur cette première quinzaine en tout cas. Enfin, il y a un courant électrique quand même, il y a un courant de rester sur ses gardes, d'être prêt à bondir, si vous voulez. Ensuite, vous avez donc les nouvelles, donc il y a quelque chose qui revient du passé. Donc là, je le confirme. Une femme. Alors, ça peut être une femme qui fait partie du collectif. Ça peut être une belle-sœur. Ça peut être une sœur également, ou quelqu'un qui fait partie du collectif. Donc des nouvelles d'une femme, concernant une femme, une femme qui arrête quelque chose. Vous arrêtez quelque chose, vous apprenez quelque chose concernant une femme, et vous décidez de, soit de plus être en contact avec cette personne, ou alors l'information qu'on vous donne vous permet de mettre fin à une situation. De mettre fin même à un accord pour certains. De casser ou de briser un contrat. Et voilà, donc ça vous demande ici avec cette araignée, ça vous demande des efforts, ça vous demande d'agir. Vous pensez être bloqué, ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, mais vous pourrez le faire. Les choses ne paraissent pas simples au premier abord, mais vous serez amené dans les directions, vous serez amené à rencontrer des personnes qui vont vous aider à aller dans la bonne direction. Il y aura peut-être plusieurs démarches à effectuer, il y aura peut-être besoin d'être représenté pour vous défendre, ou peut-être vous aurez besoin de témoignages. Voilà, en tout cas, encore une fois, il y a cette notion de solidarité. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, il peut y avoir rupture de contrat. Il peut y avoir, comment, dispute ou discorde ou désaccord avec une femme de votre entourage. Concernant une problématique en rapport avec le passé. Si bien la personne qui vient ici mettre son nez dans vos affaires n'est elle-même pas directement concernée par cette situation. Ok, donc retenez quand même que vous êtes protégé dans vos démarches, dans vos actions. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions radicales. Peut-être qu'un événement brusque vous impose aussi une décision radicale. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui bouge de manière subite durant cette première quinzaine. Mais vous êtes accompagné, vous avez des moyens de vous protéger et de vous défendre. Oui, il peut y avoir, oui, vous avez un changement de cap à effectuer. Changement de prise de décision, prise de position également. Ok, donc pour les béliers, pour cette première quinzaine, vous avez ici le livre et vous avez le cœur. Donc, il peut être question ici de communication, de discussion sentimentale, de confessions qui vous sont faites dans le domaine du cœur, dans le domaine émotionnel. Propositions, propositions d'engagement, des propositions, peut-être des signatures d'engagement également dans le domaine sentimental. Peut-être une rencontre pour certains dans le cadre, dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation ou de la recherche. Voilà, il peut y avoir une rencontre, à moins que ça soit une nouvelle passion sur un domaine que vous découvrez pour certains. Et il y a la notion de trouver ce que vous cherchez, ce que vous désirez dans les livres également, ou en tout cas sur un format papier. Vous trouvez quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps. Vous pouvez aussi, pour certains, retrouver des vieux courriers, des vieilles lettres de vos parents, de grands-parents, voilà, peut-être qui datent d'une période très lointaine. Voilà, des partages écrits de vos grands-parents, par exemple, qui ont pu être séparés à une période de leur vie. Voilà, peut-être que vous êtes en vacances et vous prenez du temps à lire et vous aimez lire, vous n'avez pas le temps habituellement. Et là, vous découvrez des belles lectures et vous prenez plaisir à vous dépayser par les livres. Ok, donc il y a un rapport entre l'amour, les sentiments, l'émotion, les écrits, les recherches également, l'apprentissage. Alors, un petit dé pour vous, pour cette quinzaine, Ami Bélier, première quinzaine, un complément. Alors, la sorcière, donc vous pourriez vous pencher sur des lectures qui concernent l'ésotérisme, la métaphysique, tout ce qui ne s'explique pas. Peut-être pour certains, vous êtes en train de développer des capacités spirituelles également, et vous êtes dans les recherches, vous développez vos compétences, vous vous lancez dans un apprentissage. Peut-être que durant cette quinzaine, vous vous débarrassez également d'une personne qui sème un peu la zizanie, ou qui est un peu jaloux de votre union, de votre relation, ou d'un quelconque échange affectif que vous avez avec quelqu'un d'autre. On peut parler de potions ici, peut-être que vous vous penchez un peu plus sur la découverte de la botanique, sur l'effet des plantes, peut-être que vous-même, vous êtes un peu plus avec les huiles essentielles, vous prenez du plaisir à vous, voilà, à vous masser avec des huiles essentielles, où vous découvrez la botanique, où, voilà, il y a un rapport avec la magie par les plantes, un peu, quand même, par la nature. Pour les lions, donc bon anniversaire à vous, lions d'août, vous avez ici la baguette magique, et vous avez le renard, donc là, il est question de pouvoir régler des problèmes, quitte à, même si vous êtes au milieu d'un milieu fourbe, si vous êtes au cœur d'un milieu fourbe, de personnes stratèges qui essayent de vous abuser, ou de vous contrecarrer, et bien avec la baguette magique, ici, vous avez toujours cette protection, qui est déjà apparue trois fois, donc vous avez, soit vous-même, vous êtes protégé, vous trouvez le moyen de contrecarrer les stratèges, vous êtes plus stratège que eux-mêmes, soit vous avez des personnes autour de vous, qui vous soutiennent, qui observent le comportement des personnes en face de vous, qui concernent votre litige, par exemple, et qui vont agir et réagir de manière rapide, avant qu'une quelconque atteinte ne vous soit menée. Il y a aussi la notion de pouvoir utiliser votre capacité de stratège pour contrecarrer tous les éléments négatifs qui peuvent venir à vous. En tout cas, vous trouvez les solutions, et vous ne tombez pas dans le piège, c'est bien ça, vous ne tombez pas dans le panneau. Alors, pour les lions, un petit complément pour la première quinzaine. Alors, le fer à cheval, ouais, donc il y a le coup de chance quand même, ici, il y a le coup de chance avec, vous avez le fer à cheval et la baguette magique. Donc, il y a quand même des choses qui se résolvent, soit vous êtes, vous êtes amené dans des choses, vers des choses et des situations qui vont se régler, soit vous êtes, qui vont se régler d'elles-mêmes, ou pour lesquelles vous avez la force de démêler les problématiques, soit vraiment, vous êtes protégé. Encore la protection, deux fois la baguette magique et deux fois la protection. Donc, vraiment, j'ai dit tout à l'heure, pour certains, vous êtes intouchable. Donc là, je pense que vous êtes intouchable. Que ce soit du fait de votre stratégie, que ce soit du fait du facteur chance, que ce soit du fait d'être entouré par les bonnes personnes, ou d'avoir des bons défenseurs, ici, pour moi, sur cette quinzaine, vous êtes intouchable et vous pouvez mener à bien, que ce soit vos luttes, ou que ce soit la mise en place de vos nouveaux projets, tout en sachant qu'il faut quand même résoudre ce problème du passé qui revient. Mais en tout cas, rien ne vous arrête. Bulldozer, là, pour vous, sur cette quinzaine. Pour les sagittaires, vous avez, là, waouh, bravo, le lys et le soleil. Donc là, pareil, là, c'est résolution de tous les problèmes. Donc, je dis bien, tout à l'heure, j'ai dit, il me semble que la foudre qui arrive, arrive plutôt en votre faveur. Donc, je confirme, parce que, ici, que ce soit pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires, vous avez des cartes d'aboutissement. D'aboutissement, vous avez ici, pour certains, donc, de bons défenseurs ou en tout cas, de bons conseils. Vous avez affaire à de la loyauté, mais la loyauté qui porte ses fruits et qui vous amène à un aboutissement. Ici, c'est le fait de festoyer, de fêter d'une réussite. Ici, vous avez le cœur pur. Vous partagez avec bonheur, avec les personnes, avec votre cadre, dans le cadre dans lequel vous êtes. Vous avez des bonnes nouvelles qui viennent à vous pour vous assurer pérennité, au moins sur les semaines et mois à venir. Il y a beaucoup de paix ici, de sincérité, de franchise, de loyauté, de pureté, de pureté. On peut dire aussi que, du coup, alors peut-être que vous partez en vacances rejoindre des grands-parents ou des parents, des personnes matures, en tout cas, qui vont vous apporter beaucoup de réconfort, qui vont être aux petits soins pour vous. En tout cas, il y aura beaucoup. Vous profitez, si vous partez en vacances durant cette période, vous profitez vraiment de l'instant de partage avec, notamment avec les aïeux, avec les grands-parents, mais dans tous les cas, vous profitez du bien-être, de la paix, vous vous êtes posé, vous avez des bonnes nouvelles qui viennent à vous, des choses qui se résolvent avec plus de hauteur que vous n'auriez imaginé. Voilà. Il y a une notion d'être apaisé ici parce que vous avez tenu droit avec les épaules, un peu le dos raide pendant une certaine période et là, il y a vraiment le fait de relâcher, le soulagement et le fait de relâcher la situation vous êtes en paix. Ça vous assure une pérennité financière ainsi pour les semaines et mois à venir. Alors, voilà. Donc ici, vous avez les deux petits personnages qui se rencontrent et qui sont contents de se retrouver. Voilà. Donc, retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou organiser des fêtes anniversaires, qu'elles soient familiales, fêtes, anniversaires, simplement repas du week-end, un barbecue, un pique-nique. Voilà. Le fait de partager de la convivialité et d'être bien et de ne pas être obnubilé par des choses négatives, par des luttes, par des combats, par quelque chose qui vous tracasse. Ici, c'est vraiment l'esprit sain et serein sur cette quinzaine. Bien. Voilà pour vous, amis des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon début de mois d'août et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !